Générique ... Avec nous pour parler de la disparition d'Omar Bongo, Sheik Yerinsek. Sheik Yerinsek, bonjour. Vous êtes journaliste à Jeune Afrique, cet hebdomadaire panafricain d'information. Omar Bongo était l'un des derniers dinosaures politiques d'Afrique. Il a régné sans partage pendant 41 ans. On peut dire que c'était un dictateur qui ne disait pas son nom. Mais pas le dictateur tel qu'on l'entend. Omar Bongo n'est pas Kadhafi, par exemple. Si dictature veut dire confiscation du pouvoir d'État pendant plusieurs décennies, dans un système qui alliait un peu le partage des richesses à une ouverture politique permanente aux adversaires, oui, mais Omar Bongo n'a pas, par exemple, les mains entachées de sang. Ce n'est ni Kadhafi, ni Mengussu, etc. Donc, dans un contexte africain, dans un contexte gabonais où il y avait beaucoup d'équilibres, qui étaient des équilibres objectifs, il a tenté pendant toute sa vie de tenir compte d'un certain nombre d'exigences des uns et des autres, pour pouvoir stabiliser un pouvoir, de phagocyter petit à petit toute l'opposition. Je crois que le cas le plus caractéristique, c'est le cas de Paul Mba Abessol, qui fut un de ses plus virulents opposants au début des années 90 et qui est devenu vice-premier ministre dans son gouvernement. Et alors, il a été respecté pour sa sagesse aussi et ses médiations en Afrique. C'était une sorte de sage qu'on venait un peu consulter aussi. Oui, de facto, depuis le sommet de l'organisation de l'unité africaine en 1977 au Gabon, Bongo est devenu, du fait aussi qu'il était le plus vieux chef d'État en exercice, une sorte de médiateur dans beaucoup de conflits. C'est-à-dire du conflit cadolibien en passant par le Congo-Brazzaville, la RD Congo, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire. Il s'est toujours investi d'une manière ou d'une autre dans la résolution des conflits. Il a été très critiqué pour ses liens avec la France, l'ancienne puissance coloniale. Est-ce que c'était vraiment le dernier pilier de la France-Afrique, ce qu'on appelle la France-Afrique ? Moi, je pense qu'il était quand même un des dirigeants les plus caractéristiques, les plus symptomatiques de cette sorte de lien occulte entre la France et ses anciennes colonies. Mais vous savez, la France-Afrique s'inscrivait dans une dynamique historique. La France est partie de l'Afrique sans vouloir vraiment vous vouloir partir. Et des personnages comme Jacques Foucard, justement, incarner ce lien... C'est lui qui a imposté Omar Bongo. Voilà, ce lien post-colonial, dont on l'appelle néo-colonial entre la France et l'Afrique. Mais vous savez, aujourd'hui, on a un contexte historique tel que certaines pratiques ne peut plus perdurer. Pourquoi ? Parce que ceux qui dirigent l'Afrique sont généralement des personnages déconnectés, n'est-ce pas, de l'Afrique coloniale. Aujourd'hui, par exemple, la France est dirigée par quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, qui a un rapport à l'Afrique tout à fait différent de celui qu'entretenait Jacques Chirac à l'Afrique, parce que Jacques Chirac a une personnalité politique forgée dans les tourbillons des guerres d'indépendance, dans un contexte de décolonisation. Donc, il avait un rapport très spécifique à l'Afrique. Sarkozy ne voit l'Afrique qu'à travers le prisme déformant de l'immigration, n'est-ce pas, de certains grands enjeux démographiques. Donc, ne serait-ce pas son histoire personnelle, il ne peut pas être, n'est-ce pas, un acteur de ce qu'on appelle la France-Afrique. Et alors, Omar Bongo était le premier chef d'État à être reçu à l'Élysée après l'élection de Nicolas Sarkozy. Mais après, il y a eu cette enquête qui a été lancée contre les biens mal acquis, ce qu'on appelle les biens mal acquis, ces biens de Omar Bongo possédés en France. Est-ce qu'il ne s'est pas senti trahi, justement, par Paris et par Nicolas Sarkozy ? Non, ce qui est sûr, c'est que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas opérer une rupture brutale, parce que Bongo est quand même une donnée objective. La preuve, quand un certain secrétaire d'État à la coopération s'est permis, n'est-ce pas, une certaine audace verbale sur Bongo et Sassou, il a quand même été démis de ses fonctions et rétrogradé dans le gouvernement. C'est qu'il y a des ruptures qui ne peuvent se faire que de façon douce, d'autant que Bongo, pour avoir cohabité avec tous les chefs d'État de la Ve République, et une institution, un baobab de la France-Afrique, détenteur d'un certain nombre de secrets d'État qui peuvent faire exploser cinq républiques. Alors parlons maintenant de... Oui, l'enquête sur les biens mal acquis, c'est une initiative dans un certain nombre d'organisations basées en France. C'est vrai que Bongo a vécu ça comme étant une trahison de la France. Parlons maintenant, excusez-moi, de sa succession au Gabon. Il y a plusieurs candidats, dont sa fille et son fils. Comment ça va se passer ? Apparemment, il y a une dératable bataille qui va s'engager. Non, c'est clair qu'aujourd'hui, les Jeux sont ouverts. C'est clair que de la même de sa fils et de son fille, qui est une sorte de point de fixation des médias, il y a certaines personnalités de son bord politique, comme le général Idis Ngari, qui ne seraient pas indifférents à accéder au pouvoir. Il y a un grand groupe ethnique, l'EFANG, qui ont toujours soutenu le Bateke, Omar Bongo, Ondimba. Mais aux dernières nouvelles, ils sont en train, eux aussi, de s'organiser de leur côté pour avoir un candidat. C'est donc dire qu'on sera dans une compétition plus couverte, avec la manifestation de beaucoup d'ambition et de plusieurs côtés. Mais on oublie souvent de parler de l'opposition. C'est quelqu'un comme Mambundu, quelqu'un comme Zachary Mubuto, bien qu'il sorte des flancs du PDG. Tout ça, ce sont des personnes qui aspirent à succéder à Bongo. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis sachez qu'Omar Bongo sera éliminé le 18 juin.